Le juridicien adore taquiner en fait, il adore discuter avec les gens et puis ne pas hésiter à rentrer dedans, à rentrer dans l'art. Pas pour embêter plus que ça, mais pour susciter le débat et puis pour rigoler un bon coup. Pour moi c'est ça le juridicien. Je suis Benjamin Chapuis, je suis expert comptable diplômé et je suis depuis 15 ans fait prof à la haute école de gestion art à Neuchâtel. Je ne sais pas s'il y en a. Toujours le fait de devoir quitter le Jura en fait, ça me fait toujours de la peine. Je reviens souvent, mais je dois repartir souvent et ça c'est pénible. Le rôti de la Marie Claire, le lapin à la ciboulette de la Marie Claire, le boudin de la Marie Claire, les côtelettes du djin, ils n'ont pas de la Marie Claire cette fois-ci. En fait tout ce qui avait pu m'être proposé au Cheval Blanc à Courtadoux, moi j'ai adoré. Alors c'est la Faudançon, ça se situe à Roche d'Or, c'est sur la crête et puis il y a un point de vue, c'est absolument magnifique. C'est la liberté totale, moi j'y allais très souvent quand je travaillais à Genève sous le brouillard. Je rentrais très vite le week-end pour aller à la Faudançon et voir le soleil, voir le Jura. On aime la simplicité en fait, il n'y a rien de compliqué au Jura et ça c'est beau. Les deux. Plutôt gelé pour ensuite avoir le boudin, ensuite le rôti, les grillades, un peu tout. Alors ça marque un. Marche en vieille ville pour ensuite aller au Bourd du Doubs. C'est très bien. D'aimant, j'en parlais avec ma mère récemment, elle m'a sorti ce terme aimant pour dire que le jurassien il est plus qu'aimable en fait. Il aime, il aime autrui, il va tout faire en fait pour que l'autre se sente bien. Et puis en même temps il va attirer. Donc j'aime assez bien ce terme de aimant. Beuiller, reluquer, regarder. Sinon il y a te beuve peu, te cric et pieux. Ça veut dire tu baves et tu crois qu'il pleut. Il y a surtout des jurassiens et des jurassiennes, je pense que c'est l'essentiel. Il y a des traces de dinosaures, il y a des belles rivières, des montagnes. Il y a un futur grand musée en fait, centre de collection d'abord. Mais aussi il y a un théâtre du Jura, une belle patinoire, un marché concours, des sapins, des chevaux, des possibilités d'aller en kayak sur le Doubs, de manger une truite. Au Jura il y a la haute école arc, il y a une antenne universitaire. C'est l'ingéniosité, on l'a vu dans le processus pour la constitution de ce canton, mais aussi dans l'inventivité, dans les sociétés, dans l'innovation. Il y a beaucoup de solutions industrielles qui sont réalisées ici. Sous-titrage Société Radio-Canada